Musique Bonjour à tous. Aujourd'hui dans une série Terroir Gourmand, nous partons à la découverte du sel et des plantes des marais dans le pays de Guéran. Nous irons à la rencontre de Françoise et Lionel qui produisent ensemble le fameux sel de Guéran. Puis nous retrouverons Corinne, une jeune maraîchère qui a lancé une culture de plantes dans les marais. Je vous laisse découvrir ces produits typiques et ceux qui leur donnent vie et je vous retrouve juste après pour une recette aux saveurs guérandaise. A tout de suite. L'histoire du pays de Guéran, vaste langue de terre, enserrée par les estuaires de la Loire et de la Vilaine, est depuis toujours forgée par les éléments. Au cœur du territoire, la cité médiévale dresse fièrement des remparts, suscitant l'admiration des visiteurs. La côte, parsemée de cités balnéaires, abrite le trait du Croisic. Ce petit golfe alimente en eau les marais salants, un site naturel unique qui a fait la renommée de ce que les Bretons appelaient autrefois le pays blanc. Les habitants de ce pays, entre terre et mer, ont bâti patiemment un labyrinthe d'argile et d'eau. De ce terroir, ils ont su tirer le meilleur. Soucieuse de faire redécouvrir un patrimoine culinaire ancestral, Corinne Lucas est installée tout récemment comme agricultrice de plantes allophiles. À quelques kilomètres de là, Lionel et Françoise Charteau travaillent un produit d'exception que l'on récolte ici depuis l'âge de fer, le sel de Guérande. Sur leur petite exploitation au cœur des marais, ils perpétuent à leur manière une tradition initiée par nos ancêtres gaulois et qui se transmet ici depuis des centaines de générations. Chaque matin, Lionel fait le tour de son exploitation. Car si la récolte est le but final de tout paludier, elle nécessite un travail de préparation qui ne laisse rien au hasard. Alors le principe, pour faire du sel chez nous, c'est d'obtenir dans les bassins cristallisoires qui sont juste en face de moi, ce qu'on appelle nous des œillets à Guérande, dans ces bassins-là, il faut obtenir une saumure qui soit à saturation, c'est-à-dire de l'eau salée, dont le taux de sel dépasse les 250 grammes de sel par litre. C'est à partir de ce moment-là que des bactéries dans le fond de l'argile vont commencer à mourir parce qu'elles sont sursaturées en sel. Et c'est ça qui va donner les cristaux de sel dans le fond de la saumure. Afin de s'assurer d'avoir les conditions optimales à la création de ces précieux cristaux, il va donc falloir multiplier la salinité de l'eau de mer par 10. Pour obtenir ce résultat, Lionel gère le niveau d'eau des différents bassins. Ceux-ci sont reliés entre eux selon un circuit bien précis qui permet à la saumure de circuler et de se réchauffer pour se gorger de sodium. Grâce à cette maîtrise des débits et des profondeurs, l'eau s'évapore et se concentre petit à petit jusqu'à atteindre un taux de sel idéal. Voilà, donc là, je viens de prendre de l'eau à la fin des bassins. On est à la fin des bassins de chauffe, ici, de ce qu'on appelle les phares. Et ici, on a une salinité, donc, qui est de 1,090. En résumé, le métier de paludier, c'est... En fait, ça ne paraît pas, mais c'est un métier assez technique. Et le principe, on est des gestionnaires d'eau, en fait, de niveau d'eau. On règle les niveaux d'eau tout l'été. Et pour régler les niveaux d'eau tout l'été, on passe tout le printemps à préparer les bassins de façon à ce que les bassins, comme celui-là, soient plats, le plus plat possible, que les niveaux soient bons et que l'eau circule bien. Un travail minutieux et un entretien des bassins, voilà les ingrédients nécessaires à l'obtention d'un sel de qualité. Dans une parcelle non loin de là, une jeune agricultrice s'est lancée dans une activité d'un genre nouveau. Donc moi, je suis installée sur des anciennes clercs. Anciennement, c'était dédié à l'ostériculture. Et donc, depuis que le terrain était à l'abandon, j'ai pu rentrer en location et donc commencer mon activité cette année. Donc c'est situé sur la commune de Guérande, à côté de la pointe de Pimbron. Et donc là, la saline saine, c'est mon exploitation, mon terrain de jeu. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Donc c'est là que je vais cultiver toutes les plantes halophiles comestibles du marais salant de Guérande. Donc là, en l'occurrence, l'aster maritime, qu'on appelle aussi l'oreille de cochon, parce que sous sa forme juvénile, elle a la forme de l'oreille d'un petit cochon. Alors j'ai de l'aster maritime, de la salicorne, de la bête maritime, de l'aubione et de la soude. Et un petit peu de fenouil aussi, sauvage. Alors toutes ces plantes, c'est ce qu'on appelle des plantes halophiles. Ce qui veut dire qu'elles aiment le sel, donc en fait, elles ont besoin du chlorure de sodium pour croître. Elles se sont adaptées en fait à cette contrainte, parce qu'il y a aussi plusieurs contraintes. Il y a le vent, une salinité très 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 forte. Et puis du coup, également la sécheresse. Donc du coup, elles se sont adaptées pour pousser dans ces zones à contraintes importantes en développant la capacité d'accumuler, de traiter le chlorure de sodium. Donc c'est les plantes halophiles. Toutes les plantes dont on vient de parler, effectivement, c'est des plantes qui ont toujours été là, qui sont intégrées au marais, qui font partie du marais. Et l'idée, c'est de développer, en fait, c'est une tradition de les consommer ou de les récolter. Et moi, l'idée, c'est du coup, de pouvoir les cultiver pour pouvoir en faire profiter les gens, tout simplement. Cette culture maîtrisée permet d'obtenir des plantes à la saveur douce et délicatement salée. Donc là, cette parcelle-ci, je l'ai semée au mois de juin. Et cette année, en fait, je vais récolter un tout petit peu de salicandre, mais je vais essayer de la laisser monter bien en graines pour aussi, l'année prochaine, me permettre d'avoir une base de données de graines sur cette parcelle-ci. Donc, je garde que des semis, en fait, indigènes. Je vais travailler que comme ça, qu'avec des semis locaux, entre guillemets, parce que l'idée, c'est pas d'implanter d'autres graines qui pourraient créer des hybridations par la suite. En travaillant dans le respect de la nature et du terroir, Corinne espère conserver une qualité et un goût unique impossible à retrouver en milieu sauvage. Sans la main de l'homme, le sel non plus ne pourrait voir le jour. Avec mon mari Lionel, nous sommes producteurs indépendants, c'est-à-dire que nous commercialisons toute notre production nous-mêmes sur différents circuits. On a deux salines de 24 oeillets chacune, ce qui représente en moyenne une production de 50 tonnes de gros sel et 5-6 tonnes de fleurs. Voilà. En cette fin d'après-midi estivale, Françoise s'apprête à récolter la fleur de sel. Une première couche qui se forme sous l'action combinée de la chaleur et du vent. Alors, la fleur de sel, on la récolte le soir à partir de 17-18 heures. Elle commence à se former en début d'après-midi. Et en fonction du temps de la journée, en fonction de la quantité de soleil, de la quantité de vent, on va avoir une production plus ou moins importante. Plus ou moins fine, plus ou moins grosse. La technique, c'est de glisser la lousse sous la fine couche de fleurs en évitant de toucher le fond et surtout en évitant de la couler en faisant des gestes trop brusques. Des conditions de formation bien précises, des quantités limitées et une récolte exigeante ont contribué à faire de la fleur de sel un condiment haut de gamme. Après que Françoise a ramassé les cristaux en surface, c'est au tour de Lionel d'entrer en jeu. Là, je suis en train de prendre le sel, comme on dit. L'idée, c'est de rapprocher le sel sur ce fond d'argile qui est de l'argile molle tout en essayant de le laisser le plus blanc possible. Je le décolle. Mais en fait, c'est pas moi qui le pousse le sel, c'est la vague qui est devant. Le sel, il roule dans l'eau et il se nettoie au fur et à mesure. L'eau, elle est indispensable dans les marasques. C'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin de laver le sel après. Chez les charteaux, les critères de qualité vont au-delà des normes établies. Ainsi, ils ont même décidé de se passer de la prestigieuse indication géographique protégée, celle de Guérande. Après avoir séché une année, le fameux or blanc est prêt à passer entre les mains expertes de Françoise. Le gros sel sera tamisé puis trié avant d'être conditionné. Mais la fleur de sel de la maison charteaux nécessite un soin supplémentaire qui lui a permis de se frayer une place sur les plus grandes tables de France. Une fois que la fleur est tamisée, on la trie entièrement à la main. C'est-à-dire qu'on va repasser la fleur pour récupérer tous les petits points noirs, les petits moustiques, les petits végétaux qu'on n'a pas éliminés sur le marais au moment de la récolte. Et le fait de la passer comme ça permet aussi de voir un petit peu sa granulométrie. L'idée, c'est de pouvoir proposer au client un produit constant. Autrefois délaissée, la fleur de sel a pourtant permis de relancer l'activité du marais. Elle en est même devenue le produit phare grâce à des qualités gustatives qui font aujourd'hui l'unanimité. Afin de diversifier leur offre, les charteaux ont également lancé une gamme de fleurs de sel aromatisées. Aujourd'hui, Françoise travaille sur une recette au sarrasin. La céréale est concassée manuellement afin de ne pas dénaturer le produit et d'obtenir un mélange uniforme. La fleur fondante faisant alors ressortir le goût de noisette typique des grains torréfiés. Mais l'odeur délicate n'est pas passée inaperçue. Jean-Claude Touzet tient une table d'hôtes toute proche et vient s'enquérir des nouveautés. Alors, on est en train de nous faire des nouveautés ? Ben oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je fais le fameux sel au sarrasin qu'on a mis au point avec un chef, un de nos clients du Nord Finistère. Oui. C'est vraiment très bien ça. On sent bien le sarrasin là. Alors, j'ai vu un vrai plus parce que ça m'a permis en cuisine de pouvoir faire des associations beaucoup plus riches plutôt que de n'avoir qu'une fleur de sel. donc là, j'ai un produit qui est prêt à l'emploi, qui est original et en plus, avec des possibilités de discuter avec Lionel et François sur des idées que je peux avoir et voilà, quelque part, tout le monde se nourrit de cet échange. Se nourrir de l'échange, Corinne Lucas l'a bien compris elle aussi. Dans l'optique d'une collaboration avec un chocolatier, elle se rend sur les falaises de la côte sauvage du Croisic. Ici, elle vient récolter une plante qui ne pousse que sur les roches du bord de mer, la Christ marine. C'est une plante qui s'est adaptée à des contraintes assez particulières et du coup, au niveau du sol, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de substrats parce que sinon, elle ne va pas se développer en pleine terre. Et après, on ne peut pas la cultiver par exemple sur ma saline, celle-ci. Et après, au niveau du goût, ça peut pousser peut-être dans les jardins en adaptant le sol. Mais au niveau du goût, on aura quelque chose d'un petit peu galvaudé. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a qu'en sauvage où on peut retrouver vraiment le goût qu'on recharge dans la plante. Une recherche d'un goût authentique qui se double d'une parfaite connaissance de la nature afin de récolter au moment propice. L'idée, ce n'est pas de le faire trop tôt pour ne pas justement tuer le plan et de le faire pile-poil au moment pour qu'elle soit bien tendre et avoir la texture qu'on souhaite sans nuire après à la plante dans le futur. Et puis après, pour le chocolat, là, on veut quelque chose d'un peu croquant. Donc du coup, on le fait plus tard dans la saison. Pareil, toujours en sélectionnant bien les branches et les feuilles qui correspondent à ce qu'on recherche et sans nuire aussi à la plante qui est là en train de fructifier. Donc du coup, on ne prend que quelques feuilles sur chaque plan pour ne pas abîmer la plante. J'ai grandi en gros sur les rochers ou dans le marais. Depuis l'enfance, je passais tout mon temps avec une paire de bottes aux pieds, soulever les cailloux, chercher les petits oursins, les animaux, goûter de la criste marine depuis toute petite. Avec mon papa, il nous montrait un petit peu toute la faune et la flore. Puis je suis revenue à la source en essayant d'en faire mon métier. On a une chance folle d'habiter là et puis de pouvoir, si je peux en vivre en plus, c'est fabuleux de vivre de sa passion. C'est qu'en respectant le rythme des saisons, en respectant la nature, c'est quand même trop beau. C'est vrai, c'est génial. J'adore. Vivre de sa passion et respecter le rythme des saisons en faisant revivre un produit qui tendait à s'oublier. Voilà le défi que s'est lancé Corinne. Les paniers pleins de Christ et de salicorne, elles se rendent à l'atelier chez Laurent Kerdoncuff. Ils ont décidé d'expérimenter ensemble une nouvelle recette à base de ses plantes favorites. qu'on a vu ce matin qui était parfait. Toi, ça, tu me sélectionnes ça. Ça, c'est parfait parce que la petite tige, elle me permet de les saisir. Voilà, tu les mets dedans. Après les avoir soigneusement triés, l'étape cruciale approche. Donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va enrober ce qu'on a sélectionné, donc les petits brins de salicorne et puis les petites feuilles de Christemarie. Donc le processus, c'est tout simple, un enrobage avec un chocolat tempéré. On part sur le chocolat noir. Ensuite, on va stabiliser sur deux niveaux de température et on va récupérer nos plantes sauvages enrobées de chocolat qu'on va pouvoir déguster, découvrir et grignoter. Voilà. Une demi-heure de refroidissement et les plantes enrobées de chocolat sont enfin prêtes à dévoiler leurs surprenants arômes. Pour Corinne, c'est également l'occasion de redécouvrir autrement un produit qu'elle connaît depuis toujours. Allez, salicorne ! Je me lance. Au niveau du goût, il y a le croquant de la salicorne, comme on la gardera fraîche, en fait, qui ressent à fond et avec le chocolat qui croque. Et le sel qu'il y a dans la salicorne, ça réveille encore plus le chocolat. Et aussi, visuellement, elle a le vert hyper foncé, hyper beau de la salicorne avec le chocolat. C'est magnifique. Et la criste marine, bizarrement, quand je la mange fraîche, moi, j'ai d'abord la carotte, le citron et l'anis. Et là, avec le chocolat, c'est rigolo parce que j'ai d'abord le citron et ça inverse, en fait, l'ordre des goûts. Et puis, visuellement, je trouve ça super joli. Moi, la criste, ça me fait penser à des petites pâtes d'oiseau du marais, quand les petites aigrettes. Et je trouve que c'est hyper joli. Puis j'adore le chocolat, je suis hyper gourmande. Donc, tant qu'à faire, autant allier deux plaisirs en eau. Donc, l'idée, c'est d'être un petit peu fou et de proposer des produits différents qui seront, en quelque sorte, aussi une signature d'après Sylvie Guérand. Donc, voilà, l'idée est là. Pour Lionel, les questions d'avenir sont bien différentes. Accompagné d'un spécialiste de la question, il fait le tour de la digue qui protège les salines afin de discuter des dangers de l'augmentation du niveau marin. La régularité des assauts de la mer, il y en a pratiquement toute l'année. On peut considérer que le moindre bâtillage ou le moindre coup de vent va, effectivement, produire des phénomènes de pression sur la digue, en particulier. Mais il y a des périodes de l'année où, effectivement, il y a plus de craintes que d'autres de voir des dommages sur cette digue et sur le marais salant. Et du coup, les pierres jointes à toyer se décellent assez régulièrement sous les fameux assauts de la mer. Et du coup, s'il n'y a pas un entretien et une surveillance régulière, c'est des pans entiers de ces murailles qui peuvent s'effondrer ou alors, pire encore, sous la poussée de la mer, c'est la digue elle-même qui peut rentrer soit dans une vasière soit dans une saline qui se trouverait derrière. Et dans ces cas-là, c'est des dommages irréparables parce que la marée pénètre à l'intérieur de cet espace. On peut nous se dire avec ce qu'on entend dans les médias sur le réchauffement et la montée des eaux, on nous parle aussi d'une multiplication des phénomènes violents. Et on se dit, nous, quand on a vu ce que c'était Exintia, il y a eu d'autres choses encore plus violentes par le passé peut-être, mais si on nous dit que ça va être plus fréquent, on se dit qu'il y a sans doute même peut-être des coins du marais qu'on ne pourra plus exploiter parce qu'on n'aura pas le temps de réparer les digues correctement. Voilà, tous les ans, ça monte, tous les 3 ans, on prend un centimètre. Moi, quand je serai en retraite, ça ira. J'ai un fils qui a 3 ans et demi, si jamais lui veut être paludier, qu'est-ce que ça donnera dans 40 ans ? On sera à combien ? Si on suit ce rythme-là, je ne suis pas sûr que lui soit paludier parce que peut-être on ne sera plus en état de tenir les digues à ce moment-là. En première ligne face à la montée des eaux, les paludiers font aujourd'hui face à un problème qui menace de faire disparaître en un demi-siècle un savoir-faire vieux de plusieurs millénaires. Sur le marché de Carcabélec, Corinne, elle aussi, entretient les traditions en faisant découvrir ses plantes. C'est ça qui est hyper bien, en fait, c'est de rencontrer les gens et de se rendre compte qu'ils sont hyper curieux soit c'est des locaux et du coup, ils pensent connaître leur territoire mais du coup, quand on arrive avec des nouvelles plantes, ils ont hyper envie de goûter pour mieux connaître avec les vacanciers. Comme ils ont hyper envie de découvrir parce qu'ils sont détendus, du coup, ils goûtent aussi et du coup, l'accueil est super. C'est sur des salines aussi que je travaille mais je ne fais pas de sel, je fais des plantes. Donc c'est crème et les réactions des gens quand ils goûtent sur la salicorne, les gens trouvent ça croquant, salier, l'Aster maritime, ils sont surpris parce que c'est un goût qui n'est pas du tout connu et la Christemarine, j'ai ceux qui adorent et ceux qui détestent. Sous les encouragements de Corinne, nombreux sont les curieux qui viennent se laisser tenter par cette découverte gustative. La seule que je connais c'est la salicorne mais plutôt la salicorne dans des produits type moutarde et tout mais jamais naturel, jamais naturel. Et sinon les autres je ne les connais absolument pas. La seule chose que je sais c'est que c'est riche en nutriments donc c'est très bon pour le porc et c'est tout. C'est riche en sel non ? Oui, c'est ça, riche en sel. C'est très bon. Je m'aime beaucoup. La Stermarine crue, c'est excellent et la Christemarine je dirais un autre goût peut-être un peu plus acibulé j'arrive pas trop à définir le goût. Crue j'aime moins mais bon certainement peut-être la cuisson je sais pas. Mais ouais j'aime beaucoup. Si je ne les faisais pas goûter vu que c'est tellement atypique et peu connu bah du coup en fait les gens ils achèteraient pas forcément. Par contre quand ils goûtent du coup et bien ils peuvent savoir à quoi comparer quoi. Comme il n'y a pas de comparatif enfin je ne vends pas des haricots verts ni des laitues quoi. Du coup les gens ils ne connaissent pas le goût donc c'est obligatoire un peu de faire goûter quoi. faire découvrir sa démarche en privilégiant la rencontre avec le public faire renaître et transmettre des traditions millénaires respecter la terre et ses saisons autant de valeurs partagées par Corinne Françoise et Lionel des artisans passionnés qui contribuent à donner aux produits du pays de Guérande une saveur reconnaissable entre toutes. Bonjour aujourd'hui je vous propose des oeufs de poule pochés pouces d'astères baies et feuilles de Christmarine pour réaliser cette recette pour 4 personnes il vous faudra 15 grammes de miel 100 grammes de baies de Christmarine 2 pièces d'anis étoilées 50 grammes de vinaigre blanc 50 grammes d'eau 400 grammes de pouces d'astères 20 grammes d'huile d'olive fleurs de sel de Guérande et poivre du moulin 4 oeufs extra frais bio de préférence 10 centilitres de vinaigre blanc pour les pickles dans une casserole versez l'eau le vinaigre le miel et ajoutez les étoiles d'anis portez à ébullition réservez 10 grammes du mélange pour le dressage versez le reste sur les baies préalablement rincées et égouttées laissez infuser jusqu'à total refroidissement après avoir lavé les pousses d'astères retirez les tiges comme pour les épinards dans une poêle chaude ajoutez l'huile d'olive puis faire sauter 2 minutes égouttez sur un papier absorbant poivrez généreusement et salé très légèrement pour atténuer ce côté iodé un petit peu salé avant de l'utiliser les pousses d'astères laissez-les dans l'eau dans l'eau très froide une dizaine de minutes déposez-les dans le sens de la longueur sur le papier film puis roulez en serrant bien afin de réaliser un boudin laissez refroidir 30 minutes au congélateur puis taillez 12 tranches dans le rouleau le fait de déposer le boudin au congélateur vous permettra tout simplement de faire des tranches bien régulières et faciles à couper réservées à température ambiante pour les oeufs dans une grande casserole portez à ébullition à grand volume d'eau avec le vinaigre cassez les oeufs un par un dans des ramequins individuels et versez les oeufs délicatement dans l'eau sans les superposer cuire 2 à 3 minutes maximum pour tester la cuisson de l'oeuf tout simplement ramenez-le à l'aide d'un écumoir sur le bord de la casserole si le blanc s'étire s'il se déchire tout simplement laissez de nouveau une minute de cuisson pour finir glacez les oeufs dans de l'eau froide afin de stopper la cuisson réservée sur du papier absorbant après avoir lavé les feuilles de cristmarine sous l'eau claire assaisonnez d'huile d'olive arrosée de la marinade de pickles salée et poivrée la cristmarine n'est pas une algue c'est une plante saisonnière qui est vraiment intéressante parce qu'elle va apporter bien sûr ses notes iodées mais surtout au niveau des textures des textures un petit peu différentes qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter pour le dressage dans une assiette de votre choix déposez 3 rouleaux de pouces d'ester ajoutez l'oeuf poché au centre de l'assiette décorez avec quelques baies en pickles puis le surmonter avec le cristmarine quelques instants avant de servir vos convives incisez légèrement l'oeuf avec une pointe de couteau pour en faire sortir le jaune et terminez par quelques cristaux de fleurs de sel de Guérande je vous souhaite une très agréable dégustation et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada